La dernière communication, donc, Jérôme. Arnaud Ben Saïd, qui est économiste de la santé, qui va venir nous parler pour savoir si le fait de faire des PTH et des PTG en ambulatoire aujourd'hui peut avoir un impact sur le système de santé, et notamment le coût. Déjà, je voulais vous... Merci de m'accueillir et merci à Jérôme de m'avoir proposé de venir. L'objectif de cette présentation, c'est déjà d'expliquer le contexte, c'est-à-dire, vous le savez tous, on est dans un cadre de vieillissement de la population, on a des parts de patients susceptibles d'avoir des PTH et des PTG. Je parle de PTH hors traumatisme, je ne parle pas de PTH avec traumatisme récent, qui est en forte augmentation. On est dans un cadre de fixation des tarifs où l'innovation est relativement stoppée d'une année sur l'autre, parce qu'on vous fixe un tarif en mars pour toute l'année qui va venir. Donc, une innovation qui arriverait dans l'année, c'est difficile de la mettre en place. On a une maîtrise des dépenses de santé qui est surtout basée sur les coûts, parce que la demande des soins augmentant de façon tellement importante, on est obligé de contraindre les budgets pour arriver à soigner le bon nombre de personnes. On a un fort développement de l'ambulatoire en France depuis 7 ans, on le voit, mais on a une très forte volonté publique, mais c'est très inférieur encore aux USA et aux Suèdes. C'est pour ça qu'on se pose la question, et quand Jérôme m'a demandé d'intervenir, c'est pourquoi pas la PTH et la PTG, pourquoi ce ne serait pas possible, pourquoi on n'intégrerait pas dans nos réflexions. La contrainte économique est devenue très pesante, on le voit bien, les tarifs auraient dû sortir au 1er mars 2017, ils ne sont toujours pas sortis. et ça pose toujours pas sortis, ça pose un véritable problème, parce que pour la première fois depuis que j'exerce, toutes les fédérations ont fait un appel à l'assurance maladie, c'est-à-dire public, privé et public associatif, à nous demander à dire qu'on est trop contraints sur les coûts. Donc on a un vrai problème de tarifs et de coûts, et c'est pour ça que l'ambulatoire est l'une des solutions. On a aussi une augmentation croissante des chirurgies de remplacement de la hanche et du genou, on va le voir après, et on a des coûts fixes importants en constante évolution, avec des contraintes nouvelles, on externalise beaucoup de choses, on a des contrats de construction, PPP, c'est partenariat public-privé lié à la construction, c'est-à-dire que ça appartient à une entreprise privée qui le lie au public, et ça coûte très cher. Et toutes les externalisations, l'augmentation de la maintenance fait que c'est très coûteux. Quand on voit l'état des lieux en 2015, on voit que les dépenses de santé d'un côté augmentent de 10,10% de 2011 à 2015, mais de 2,40% en moyenne par an. En même temps, on a un taux d'ambulatoire qui augmente à 47,2%, j'essaie de vous montrer les tableaux, c'est le tableau en haut à gauche. Et on voit que la part des patients qui est la plus importante dans l'augmentation, et qui contribue plus à la croissance des actes, c'est la part des 65 à 80 ans. Donc on se pose des questions, comment on doit pouvoir régler ce problème de vieillissement de la population. Quand on regarde la PTG, on voit bien que l'augmentation est vraiment réelle, c'est plus de 21% en 4 ans. Et en même temps, on a moins de 23% de baisse de la durée moyenne de séjour. Ce qui n'est pas rien, alors qu'on n'a pas mis l'ambulatoire vraiment en marche, là, on est vraiment déjà sur une réduction. On économise déjà des journées, ce qui correspond à peu près à ce qu'on aimerait continuer à avoir sur la tendance. Même chose pour la PTH, on a augmenté de 7,06% le nombre de PTH en 4 ans, mais on a baissé la durée de séjour de façon très importante, moins de 27,58%. C'est beaucoup de chiffres, je suis désolé, l'économie est quand même très basée sur des chiffres. Et en même temps, quand vous regardez les tarifs, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, mais tous les tarifs n'ont pas baissé de la même façon. Quand vous prenez les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, en haut c'est le privé, en bas c'est le public. Il y a deux formes de tarifs, dans le public sont inclus les honoraires. Et on voit que ceux qui ont le plus baissé en volume, c'est les niveaux 2 et les niveaux 3 en termes de tarification. Et le niveau 1 a baissé de moins 6% dans le public, moins 2% dans le privé. C'est justement ces niveaux 1 que l'on cherche. Les niveaux 1 et niveau 2, c'est eux qu'on cherche à mettre en ambulatoire. Ce n'est pas forcément les niveaux 3 et les niveaux 4. Même chose pour la prothèse totale du genou, moins importante mais réelle. Quand vous regardez, là c'est très criant, le niveau 3 et le niveau 4, c'est-à-dire celles qui sont considérées comme les plus compliquées, ont fortement baissé en tarifs depuis 2011. Et les courbes sont toujours à la baisse. Donc quand on est dans un système de coût à la baisse et en même temps de charge en hausse, forcément on a une inadéquation entre les éléments. Quand vous regardez la prothèse du genou et la prothèse de hanche, ça représente 1,8% pour ces 8 GHM, c'est-à-dire niveau 1 à niveau 4 pour chacun de ces séjours. C'est 1,8% de la croissance des séjours annuels sur 2590 GHM. Donc c'est pas rien. Et en même temps, comme c'était prévu, les niveaux 1 et les niveaux 2, c'est eux qui augmentent le plus en nombre. Alors l'ambulatoire pour la PTH, ça existe déjà, mais c'est très disparaître. On voit qu'au niveau national, c'est 0,5%, alors qu'on a des régions qui sont à 1,3%, 2%, 0,9% et il y en a qui sont à zéro. Donc la question, c'est de se dire comment on arrive à faire, inciter les gens à faire de l'ambulatoire. Et quand on analyse spécifiquement les actes CCAM, on voit que c'est selon les actes CCAM que l'ambulatoire est plus important. Alors certes, c'est peu important, c'est 0,9%, 0,7%, 0,4%, mais ça veut dire que la technique chirurgicale et l'acte chirurgical ont un impact sur le taux de chirurgie ambulatoire. Même chose pour la PTG, vous avez quand même 2,1% en Alsace qui sont faits en ambulatoire. C'est normal, c'est... Comment ? Non, le biais, le biais, il est simplement, tout est fait par le docteur Milmino. C'est lui qui l'est fait de tout. Et le docteur Dapolinac fait beaucoup de prothèses de hanche pour l'ancien tableau. Alors, j'ai essayé de faire une approche économique par le référentiel national de coût 2015. Et j'ai... Vous voyez les répartitions. Vous avez les activités... Toutes les activités représentent un poids dans le GHM, c'est-à-dire dans le tarif qu'on nous donne. Et le poids va de 38-30% dans la prothèse de hanche qui représente les charges directes. Ça, on ne pourra pas vraiment les baisser. L'objectif de ce graphique, c'est de vous montrer comment est construit le coût et pourquoi il est importe l'ambulatoire pour avoir un impact sur ce coût. Quand on détaille l'ensemble des charges, il y a des charges qui sont liées à la DMS, c'est-à-dire à la durée moyenne de séjour, et des charges qui ne sont pas liées à la DMS, qui sont des charges fixes. Ce sont des charges liées à la DMS, c'est 28,52% pour la prothèse du genou niveau 1, et 40,83% pour la prothèse de hanche niveau 1 hors traumatisme. Donc ça veut dire qu'on a des marges de réduction liées à la durée de séjour qui sont non négligeables en termes de coût. Quand on évalue ce montant et qu'on fait le calcul journalier en enlevant les charges fixes, on arrive à 1 475 euros de réduction par séjour de prothèse de totale du genou niveau 1 et de 2 284 euros par séjour en niveau 1 hors traumatisme. Ça veut dire qu'en gros, on a 240 millions d'euros, soit 0,26% de dépenses hospitalières globales, qui peuvent être économisées, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on réorganise vraiment. En termes de conclusion, pourquoi l'ambulatoire n'est pas une utopie futuriste et doit être mis en place pour les PTG et les PTH hors traumatisme ? Parce que cela demande une réorganisation en profondeur du circuit patient, mais on voit que c'est déjà fait. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui l'ont mis en place. Le chirurgien est au centre de la réforme par la qualité pour centrer la gestion vers les patients. C'est-à-dire qu'on retourne le paradigme, c'est le chirurgien et l'anesthésiste qui vont définir les circuits patients et plus forcément les administratifs qui vont contraindre. On a une régulation économique par les organisations. L'ambulatoire permet de trouver des marges de manœuvre à résultat de santé constant. On peut rendre plus efficient le soin parce qu'on dépense moins, enfin, on dépense à coût constant, on peut soigner plus de patients. c'est quand même 22-49% de patients en plus qui vont être soignés par l'ambulatoire et c'est ce que l'on cherche, c'est-à-dire soigner plus avec un coût équivalent. Le bien, la protocolisation permet de réduire les risques et de prendre en compte toutes les contraintes économiques de chaque étape de soin. C'est ce que disait le docteur Kassar. Plus on minute, plus on arrive à prévoir les problèmes et plus on arrive à prévoir, y compris les coûts des problèmes. C'est pour ça que la pluridisciplinarité est très importante. Le bloc devient le lieu essentiel de la prise en charge. C'est là où le coût est dépensé et pas forcément avant ni après. La médicoéconomie, avec des analyses de données précises, permet d'avoir des arguments pour débattre sur la profondeur des réformes, notamment en termes d'ambulatoire. Le temps de médecin est réduit par patient et permet d'augmenter la capacité de soigner dans un contexte de raréfaction du nombre de chirurgiens. On augmente la productivité médicale et on réduit le coût d'opportunité, c'est-à-dire le chirurgien qui va faire autre chose que de la chirurgie. On prend de l'avance sur les contraintes budgétaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tarif ambulatoire. Donc plus on fait de l'ambulatoire aujourd'hui, plus on arrive à réduire les coûts pour les établissements, et à trouver des marges de manœuvre. Donc on devient efficient. Il faut s'adapter à notre organisation médicale, simplement. Essayer de trouver une solution qui soit fiable. La solution, elle est faisable. Si un chirurgien peut le faire, tous peuvent le faire, à partir du moment où l'équipe est derrière eux. Ça, c'est toujours une question que l'on peut se poser. La médecine reprend le contrôle de l'organisation avec un coût contrôlé et efficient. C'est-à-dire que comme c'est le chirurgien et l'anesthésiste qui déterminent le circuit patient, le clou est plus déterminé par l'administration, pourtant j'en faisais partie, mais plutôt par le chirurgien et par la volonté du patient. Et on a surtout une satisfaction patient très importante. Et surtout, ce qui me semble le plus important, c'est réconcilier les instances de dirigeance des établissements ou des groupes avec les instances médicales autour d'un même but. C'est-à-dire qu'avant, on avait les cas FSO qui étaient liés. Les cas FSO, c'était les cas forfaits à l'opératoire, qui étaient liés au KC des chirurgiens. Aujourd'hui, avec la CCAM, c'est plus du tout lié. Donc vous pouvez avoir un acte qui vaut 100X et la clinique ou l'hôpital gagne 10X. Donc il n'y a plus de liaison. Et pour cela, il y a une incomprension qui s'est créée entre les deux corps et c'est contre-productif pour essayer de faire avancer la santé. Et l'ambulatoire permet de mettre tout le monde dans ce cadre de dire l'objectif c'est le patient et de répondre à la contrainte économique pour le patient et pour le chirurgien. Je ne pense pas qu'on arrivera à répondre à ce paradigme médical et démographique si on ne travaille pas ensemble à l'efficience de notre système de santé hospitalier. Voilà. Merci de votre attention. Je vais juste faire un petit commentaire et aller dans ce sens-là. Je trouve que c'est une chance pour nous, médecins, l'ambulatoire ou la récupération rapide parce que quelque part ça nous redonne un peu la main sur l'évolution de notre métier. On se plaint très certainement à juste titre depuis des années d'être contraints par l'administration. Là c'est nous qui sommes prescripteurs de l'ambulatoire ou de la récupération rapide ce qui nous donne un pouvoir supplémentaire. Et quelque part c'est une chance parce que ce pouvoir, cet intérêt va être partagé par l'administration parce qu'on va pouvoir leur faire faire des économies. Donc on se retrouve dans une démarche un peu vertueuse où finalement les objectifs sont partagés des deux côtés de la barrière. Et c'est pas forcément tout le temps comme ça que ça se passe. Et je pense que pour nos organisations c'est une vraie opportunité. Est-ce qu'il y a des questions ? Je voulais dire qu'il y a aussi avec la chirurgie ambulatoire il y a quand même une vraie explosion de l'hôpital parce que la prise en charge du malade parce que c'est bien le management c'est prise en charge elle commence largement avant donc parfois en dehors de l'hôpital ou au sein de l'hôpital et puis on voit là vous avez tous dans vos établissements mis en place des consultations infirmières mais ces consultations elles ne sont pas rémunérées je veux dire donc on pourrait imaginer que c'est un surcoût puis après il y a le suivi enfin la continuité des soins qui doit être assurée et donc c'est la rémunération de la prise en charge devrait non pas être la simple rémunération du séjour hospitalier mais de toute la prise en charge et donc ce qu'on dit maintenant au parcours, au chemin clinique et à l'AFCA nous essayons vraiment d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur cette nouvelle mode de rémunération qui est vraiment adaptée à la mode de prise en charge de demain et même de tout de suite pour certaines équipes pionnières et donc qu'est-ce que vous en pensez vous de cette... Les économies que l'on va faire peuvent être réutilisées de façon différente on peut soigner plus de patients mais on doit aussi réorganiser pour que tout le monde rentre dans la réforme et pour rentrer dans la rupture il faut toujours des incitations ne serait-ce que les 240 millions qu'on va économiser certes c'est important en soi parce qu'on aura plus de marge de manœuvre mais en même temps ça va nous permettre de réorganiser les hôpitaux de telle façon à avoir ces centres de plus disciplinarité d'entrer dans la prévention primaire des risques post-opératoires et être beaucoup plus en amont et beaucoup plus accompagnés de patients c'est-à-dire que le problème c'est qu'aujourd'hui quand vous parlez aux patients qui se font hospitaliser quand ils sortent ils sont toujours un peu seuls qu'ils soient en ambulatoire ou pas en ambulatoire sauf qu'en ambulatoire ceux qui le font disent j'ai plus de rapport avec la clinique plus de rapport avec le chirurgien que si j'étais en hospitalisation complète donc on a recréé du lien l'intérêt de l'ambulatoire c'est vraiment de recréer du lien et de se dire qu'on n'est plus simplement dans un séjour les GHS nous portent nous forment à être comme ça c'est un patient c'est un tarif mais non c'est pas que ça c'est aussi réorganiser complètement l'hôpital et de se dire que les économies on peut peut-être les faire pour la prévention pour les conseils pluridisciplinaires je crois qu'il y a aussi un message de qualité parce que si on a une rémunération pour une prise en charge qui est fixe c'est-à-dire que celui qui a une complication et tout c'est sur sa poche celui qu'on n'a pas quelque part il est un peu plus donc c'est très motivant pour bien faire alors qu'actuellement un malade qui sort qui revient qui doit être réopéré pour une complication quasiment l'hôpital a intérêt parce que ça lui fait plus d'activité donc c'est complètement porteur d'un message inverse qui ne promeut pas la qualité et il y a un autre problème c'est que la façon dont sont déterminés les tarifs c'est quelque part la prime à celui qui est le moins coûteux mais ça ne veut pas dire que c'est la prime à celui qui est le plus vertueux sur le moment sur le moment moins coûteux sur le moment c'est-à-dire que si vous prenez la padisectomie comme avant et que vous faites une petite incision et que vous coupez et que vous n'utilisez pas de pince protac en 2GIA le tarif est très bas mais en moyenne il va donc baisser et la contrainte va être mise sur ceux qui utilisent les nouvelles techniques et donc c'est pour ça que je dis que l'innovation est complètement stoppée c'est qu'on ne peut pas avancer si le tarif est moyen sur et donc finalement c'est très sensible à la baisse généralement moi je voudrais revenir sur le taux d'occupation des salles dédiées des salles d'opération dédiées à la chirurgie ambulatoire on ne peut pas opérer jusqu'à 8h du soir non à quoi les utilisez-vous en fin de journée ? on n'a pas de salles d'intervention dédiées moi en tout cas dans mon établissement on a un service ambulatoire dédié mais les salles d'intervention c'est le bloc normal qui sert à toute la chirurgie d'un autre côté même pour la chirurgie non ambulatoire moi dans ma clinique on n'opère plus à 20h ou alors pour des raisons urgentes mais il n'y a plus de problème il n'y a plus de programme réglé après dans les centres de chirurgie ambulatoire si un jour ça existe les salles fermeront à une certaine heure et puis elles rouvriront le lendemain matin si je peux me permettre c'est aussi l'organisation du bloc opératoire qui va déterminer la fin la fin du dernier patient c'est à dire que vous avez des patients qui n'ont pas besoin de beaucoup de temps à l'intérieur de l'établissement qui vont être mis en dernier donc on organise finalement vis-à-vis de la praticité pour le praticien en tout cas pour les trois ou quatre unités d'ambulatoire à la PHP qui sont des unités dédiées avec un bloc dédié justement au début a été mis en place une activité opératoire qui se termine à 14h pour que justement les patients aient le temps de récupérer mais actuellement ils sont en train d'essayer d'opérer beaucoup plus tard parce qu'on sait bien que selon la loi c'est le patient qui doit rester que 12h l'unité elle peut ouvrir beaucoup plus donc ça dépend de son temps de récupération il faut savoir qu'il y a un coût quand même d'utilisation du bloc opératoire même quand il est fermé le coût est très très cher je crois qu'il faut avoir la notion en fait ambulatoire ça ne veut pas dire 12h ambulatoire 12h c'est bien pour une prothèse pour un canal carpien au ménisque c'est nul donc je pense qu'il y a de l'ambulatoire long c'est 12h l'ambulatoire moyen c'est 6h et l'ambulatoire court c'est 2-3h donc le programme il est fait à l'envers avant on commençait par les ménisques parce qu'ils allaient sortir maintenant il faut commencer par les prothèses ils vont rester 10 ou 8h ensuite on fait les ligaments qui vont rester 8 ou 6h et après on finit par les ménisques qui vont durer 3h et on finit le programme à 18h et tout le monde sort en même temps tout le monde est rentré progressivement et chacun restait le temps suffisant ni trop ni pas assez une autre question encore je reviens à la communication précédente de notre confrère et amis pour dire que la fermeture du Val-de-Grâce elle est pour ces raisons là n'étant plus aux normes et l'hôpital a dû fermer a été fermé l'hôpital du Val-de-Grâce bien merci moi je peux vous dire pour avoir fait des prothèses de hanche toute ma vie c'est quand même un sacré bouleversement et un sacré tournant et un tournant que je pense irréversible parce qu'il est quand même très favorable à tout point de vue pour les malades et économiques et il faut en remercier les promoteurs car ce sont quand même eux qui ont trouvé que c'était possible alors que ça semblait un peu de temps impossible voilà ils ne savaient pas que c'était impossible donc ils l'ont fait merci ! ! ! Merci.